Allez, on prend la direction maintenant de Belle-Île-en-Mer, où Stéphane Evano est parti à la découverte d'un crustacé qu'on pêche dès maintenant, au printemps. C'est l'araignée de mer délicieuse, extrêmement savoureuse. Vous allez apprendre les gestes simples pour la décortiquer et même à réaliser des tomates farcies. Nous sommes à Belle-Île, dans le Morbihan. Nous avons rendez-vous avec Hervé. Il pêche des araignées et il a sa technique pour les décortiquer. Grâce à lui, vous n'hésiterez plus à en acheter. C'est très, très, très bon. C'est vraiment... Il y a des gens qui préfèrent ça au homard ou à la longousse. Ensuite, il vous proposera 3 déclinaisons pour cuisiner ce crustacé, dont la saison démarre tout juste. C'est le printemps et après avoir hiverné, elle retrouve une eau à température idéale pour elle, près des côtes, 10 degrés. Port de Sozon, Belle-Île, il est 16 heures. Hervé quitte le port pour lever son filet et ses casiers posés la veille. Il pêche des araignées, à ne pas confondre avec les crabes tourteaux. C'est le début de la saison. En ce moment, elles sont super bonnes parce que c'est le printemps. Elles ont un petit goût de noisette, elles sont très pleines. Et normalement, on ne pêche actuellement que des femelles. Donc on a le corail en plus. Pendant l'hiver, elles étaient à 50 km au large. Elles hivernaient dans les grands fonds. Elles ont copulé pendant des mois et se sont, ces dernières semaines, rapprochées des côtes. Lorsque les conditions météo sont favorables, la température de l'eau, entre autres, elles reviennent au ras de la côte et là, elles pondent. Donc les femelles viennent d'abord et les mâles suivent ensuite. Hervé lève tout d'abord son filet. Celles-ci, elles ont la maille, elles font plus de 12 cm de carapace. Premier conseil du pro, lorsque vous en achetez, préparez-les tout de suite. C'est un crustacé qui ne voyage pas très bien. Donc soit il faut le conserver vivant, soit le cuir, le nettoyer entièrement pour éviter qu'il s'oxyde. Parce qu'après, la chair devient noire. Elle est bonne, mais elle devient noire. Hervé vide maintenant son casier, tout en respectant les tailles et rejetant les plus petites. Bon, celle-là, c'est une pitchou, on va la remettre à l'eau. Faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on pêche, à ce qu'on remet à l'eau. Il ne faut pas pêcher à outrance. Hervé est écrivain, passionné de cuisine et totalement amoureux des araignées. Je trouve que c'est un bel animal. C'est un animal qui pourrait aller sur la lune. Ça peut se déplacer dans n'importe quelle position. Ça vit comme ça, ça vit comme ça, ça va dans tous les sens. C'est assez marrant. Parmi les rituels sur Belle-Île, il y a le partage. Avant de rentrer chez lui, Hervé offre quelques araignées aux gens du coin, comme Marie-Lou. Un mâle, une femelle ou deux. Je suis pas raciste. C'est un ami de mon mari qui est décédé il y a plus d'un an. Elle est pense à moi maintenant. Et mon mari en distribuait portant du poisson. Oui, bien sûr. Merci. De rien. Direction maintenant la maison d'Hervé pour préparer l'araignée. Première étape et premier conseil pour la cuisson dans l'eau bouillante. Une araignée, ça se plonge comme ceci, pas à l'envers. D'accord ? Parce que toute la viande, elle est plutôt concentrée dans le bas de la carapace, pas vers le haut. Donc il faut bien la plonger comme ceci. Il faut attendre que l'eau boue à nouveau, puis les faire cuire 17 minutes. C'est cuit, il les passe sous l'eau, les laisse un peu refroidir, avant de nous expliquer comment la décortiquer. La première chose à faire dans une araignée, c'est de retirer l'aupercule dans lequel il y a les oeufs. Donc elle est un petit peu chaude encore. Il suffit de tirer comme ça, ça vient tout seul. Ensuite, il retire la carapace. A l'intérieur, il y a un peu de corail à conserver. Puis, il enlève les branchies. Ça ne se manche pas, les branchies. Ensuite, on va enlever les deux petites lèvres qui sont devant. Il suffit de tirer comme ça et d'arracher, ça vient tout seul. Il enlève cet aupercule, puis... Voilà, elle se casse en deux. Hervé détache les pattes. Il ne faut pas tirer sur la pâte. Il faut désolidariser la pâte, non pas à ce niveau-là, mais au niveau de la rotule qui est juste derrière. Il suffit juste de donner un petit coup de couteau, une petite incision dedans, et la pâte vient toute seule. On se retrouve avec un demi-corps d'araignée et regardez la technique imparable pour la suite. Prenez un couteau et vous la coupez en deux. Il ne reste plus qu'à vider les alvéoles. Enfin, il vide les pattes en les brisant aux casse-noix. L'araignée est décortiquée, Hervé nous propose maintenant trois petites suggestions de préparation. Tout d'abord, il a fait cuire des oeufs, il met les blancs de côté, et dans les jaunes, il met une pointe de moutarde, une bonne cuillère à soupe de mayonnaise, un peu de vinaigre balsamique, du poivre et un peu de sel, mais pas trop. L'araignée est déjà un petit peu salée, un petit peu acidulée, c'est pas la peine de rajouter trop, donc on va écraser tout ça. Il y rajoute la chair de l'araignée, mélange le tout, et enfin, un peu de ciboulette. Deuxième déclinaison, une tomate farcie à la chair de crabe. Il les évide, poivre, sel et prépare sa farce. Je mets de l'araignée, de la menthe et un tout petit peu d'huile de noix. Et il n'y a plus qu'à remplir. Et on va râper un petit peu de zeste de citron dessus. Troisième astuce, le corail. En fait, il l'utilise pour une sauce de salade. Un peu de citron. On va bien délayer tout ça. Donc c'est très très iodé. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, de manger une salade avec une sauce comme ça. Il rajoute de l'huile d'olive. Voilà, tout est prêt. Et voilà le résultat. Voilà, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas acheter de l'araignée. D'autant qu'elle est riche en protéines et pauvre en graisse. Vous en trouverez sur vos étals jusqu'au mois de juin, au moment de l'arrivée des tourteaux. Sensiblement au même prix, 6 à 8 euros le kilo, mais avec une chair moins fine. Sensiblement au même prix, 6 à 8 euros le kilo, mais avec une chair moins fine.